Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de rendez-vous avec la Maison IT. Aujourd'hui nous accueillons Pierre, fondateur de la Maison IT. Bonjour Pierre. Bonjour Didier. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu de toi, ton parcours et tes passions et comment l'idée d'acquitter tes venus. Si tu pouvais nous en dire plus sur ton histoire. Bonjour Didier, alors merci beaucoup pour cette édition spéciale. Donc je viens de la région de Midi-Pyrénées, donc j'ai grandi là-bas de à peu près de 10 à 20 ans, avant de ensuite m'expatrier, enfin plutôt de rejoindre l'île de la Réunion, pour ensuite venir m'installer à l'île Maurice. Alors tout a commencé en Midi-Pyrénées. J'ai étudié le marketing, le commerce de façon générale. C'est vrai que j'ai toujours été passionné par l'architecture, tout ce qui est innovation, mais je ne m'étais pas vraiment spécialisé par rapport à l'immobilier. À côté de ça, j'ai une passion qui est le tennis. J'ai beaucoup joué au tennis, en compétition, j'ai même obtenu un diplôme d'état pour enseigner le tennis, cette discipline, et ce qui m'a du coup fait partir à l'île de la Réunion pour un premier travail. Alors j'aime beaucoup parler de cette discipline parce qu'elle permet justement de travailler sur soi-même, de trouver des ressources au quotidien et de toujours se dépasser, donc le dépassement de soi. C'est quelque chose qui me caractérise beaucoup et j'aime toujours aller au-delà de ce qui est possible et apprendre de nouvelles choses. Donc une fois que je suis arrivé à l'île de la Réunion, j'ai ouvert une école de tennis sur place et ensuite, après un an, m'a proposé un nouveau travail sur l'île Maurice. Où à l'île Maurice, j'ai continué dans cette discipline à enseigner le tennis. Donc j'ai rejoint une académie sportive de haut niveau, donc il y avait une académie de quelques joueurs qui étaient sous 14 ans, mais qui avait un très bon niveau tennistique et qui avait l'ambition de devenir professionnel. Donc à partir de ce moment, cela a permis justement de rentrer dans la psychologie d'un joueur, de voir ce qu'il faut mettre en place pour arriver à accomplir ses rêves à ce niveau-là. Beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, beaucoup de mental. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné. Mais je me suis vite rendu compte que pour exceller dans ce domaine, il fallait à la fois avoir un talent, mais il fallait aussi des parents pour aider ces jeunes qui aient les moyens. Donc du coup, rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas si évident de pouvoir amener ce type de joueurs au haut niveau puisqu'il faut voyager, il y a beaucoup de frais. Il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir des aides via les différents gouvernements ou en fonction. Donc ici, en tout cas à l'île Maurice, ce n'était pas comme la Fédération Française de Théiste qui a peut-être plus de moyens. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un aspect commercial par rapport à ça, ce qui m'a un peu moins plu. Donc je suis retourné un peu plus tard sur l'île de la Réunion. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas, vu que j'ai toujours été intéressé par l'immobilier, me lancer à 100% dans ce métier. Donc, as-tu toujours su que tu étais entrepreneur ? Alors, le dire comme ça, je ne sais pas. Mais ce que j'ai toujours su, c'est que j'aime créer, j'aime innover. Je n'aime pas vraiment les contraintes. Donc dans mon parcours immobilier, j'ai quand même travaillé pour plusieurs grands groupes. Et je me suis rendu compte que je me suis beaucoup épanoui à ce niveau-là. Mais il manquait toujours quelque chose. La création d'une identité, par exemple. La liberté de pouvoir faire certains choix à certains moments, qu'on ne peut pas faire toujours lorsqu'on travaille pour des groupes. Et pour moi, c'était à un moment donné évident de créer une nouvelle marque. Et non pas prendre une franchise, mais plutôt créer vraiment une identité, une marque avec ses propres valeurs. Et d'être vraiment meneur dans le respect de ses valeurs au quotidien. D'avoir le choix aussi de s'entourer, comme on l'entend. Avoir vraiment la liberté des choix marketing aussi. De comment mettre en place ces actions en toute liberté qui vont, selon nous, selon ce qu'on pense, nous permettre d'obtenir les résultats qu'on souhaite. Donc c'est vraiment, finalement, oui, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est écrit. Mais c'est pas se dire, voilà, je veux être entrepreneur. C'est plutôt, je veux aller au bout d'une idée et être libre de pouvoir aller au-delà de ce qui est possible. Et pour ça, je pense que sans être entrepreneur, c'est difficile. Donc tout ça, créer sa marque, créer son entreprise, ça demande beaucoup de rigueur. Est-ce que tu as une routine gagnante qui te permet justement d'aboutir à toutes ces actions aujourd'hui ? Alors tout à fait. Donc les routines ou les habitudes gagnantes, comme j'aime les appeler, sont essentielles. Surtout lorsqu'on est effectivement entrepreneur et qu'on a beaucoup de projets. Donc la routine, les habitudes gagnantes commencent souvent très tôt le matin. Donc l'une des premières est de se lever très tôt, avant que le soleil ne se lève. Et d'avoir du temps au calme pour déjà être capable de faire des choses qui nous plaisent. Donc personnellement, ça va être de commencer directement par du yoga et du sport. Pendant 45 minutes, une heure. Très important. Ensuite, ça va être de lire et d'apprendre de nouvelles choses pendant 15-30 minutes. Très important. Donc c'est vraiment fait de prendre du temps pour soi dès le départ. Puisqu'ensuite, une fois que la journée commence, on finalement donne du temps à tout notre entourage, nos équipes, nos clients, nos partenaires. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir se lever finalement une à deux heures plus tôt que tout le monde. Pour avoir ce temps pour soi au calme, avant justement de pouvoir donner le meilleur aux autres personnes ensuite. Donc après avoir passé du temps de lecture, ça va être de nouveaux apprentissages. Donc toujours un nouveau challenge, ça peut être sur de nouvelles compétences. Puisque je trouve qu'il est essentiel en étant entrepreneur d'avoir de nouvelles compétences au quotidien. Et c'est très important de se lancer de nouveaux défis. Et à partir de là, c'est en prendre un temps avec sa famille. Parce que nous avons deux petites filles, un an et quatre ans. Donc de prendre un bon moment avec elles avant de justement pouvoir entamer la journée. C'est vraiment un rituel gagnant au départ, qui va être très important avant de vraiment commencer la journée de travail. Et ensuite, ce qui va être vraiment essentiel aussi, c'est l'organisation. Donc l'organisation, c'est-à-dire prévoir autant que possible, au moins la veille, tout ce qui est prévu pour le jour suivant. Donc ses objectifs, ses priorités, où est-ce qu'on va aller, tous ces appels qu'on doit faire. Les gens vont prévoir des moments pour rappeler toutes les personnes qui vont nous appeler pendant la journée. Donc c'est vraiment d'avoir un calendrier très rigoureux, entre cinq minutes et une demi-heure près, de tout ce qui va se passer le lendemain. Et même de prévoir des tranches horaires en fin de journée, pour réorganiser ce qu'on n'a pas pu faire. Et faire un point sur les objectifs qu'on a pu accomplir ou pas pendant cette journée. Donc vraiment, pour moi, l'organisation est quelque chose d'essentiel. Alors, aujourd'hui, quelle est la définition du succès ? Alors aujourd'hui, effectivement, elle peut évoluer avec le temps. Mais aujourd'hui, la définition du succès, c'est selon les objectifs qu'on s'est fixés. Peu importe qu'ils soient professionnels, familiaux, personnels. C'est de pouvoir avoir les moyens, ou se donner les moyens au quotidien, de tout faire pour les atteindre, en toute liberté. Donc là, on revient au choix d'être entrepreneur, finalement, de ne pas se mettre de contraintes, d'être complètement libre dans la possibilité d'accomplir ses objectifs. Et le succès, c'est ça, c'est vraiment prendre du plaisir au quotidien, dans tout ce qu'on entreprend, avec les gens avec qui on est entouré, prendre du plaisir, prendre du plaisir dans notre travail. Par exemple, je prends beaucoup de plaisir dans la négociation. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec les équipes, avec qui nous partageons chaque jour. Donc le succès, pour moi, c'est ça, c'est vraiment chaque jour avoir plaisir à faire ce qu'on a à faire et d'avoir toujours de nouveaux objectifs. Et si on ne prend pas de plaisir, évidemment, c'est compliqué. Aujourd'hui, en ayant conscience de tout ce que tu as construit et de tout ce que tu es, quel conseil donnerais-tu au pire de 15 ans ? Alors, le conseil que je donnerais au pire de 15 ans, ce serait de ne jamais lâcher. On ne nous apprend jamais assez de ne pas lâcher. Et donc, à partir du moment où on a une idée fixe sur quelque chose à faire ou à accomplir, c'est de vraiment donner tous les moyens qui sont en notre possession pour accomplir cette chose et toujours avancer. Car si on remet à plus tard des actions qu'on aurait pu faire ou parce que quelqu'un ne nous a pas répondu, ou parce qu'on a eu un conseil de quelqu'un qui va nous freiner dans ce qu'on avait envie d'entreprendre, l'idée, c'est vraiment, si on le ressent au plus profond de soi-même, de ne pas se laisser influencer, mais d'aller au bout de chaque chose qu'on ressent qu'il faut faire. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui permet, en fait, de ne jamais stagner, mais toujours d'avancer et d'augmenter son capital confiance aussi. Donc, ne jamais lâcher. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir plus le temps de répondre à ces questions. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Rendez-vous avec la Maison Aquile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...